Lors d'une précédente vidéo, nous avons utilisé un fichier ODT qui est ici. Nous l'avons transformé en images. Chaque page du fichier ODT a été transformée en une image qui faisait plus de 3000 pixels de large. Nous avons ensuite, grâce au logiciel QCM Interactif, transformé toutes ces images en vignettes. Il y a 36 séries de questions. Nous allons maintenant utiliser ces vignettes pour construire les PDFs interactifs. Pour cela, je vais ouvrir le logiciel QCM Interactif. Toujours en utilisant ce petit raccourci. Il y a 36 questions, donc ça va être un peu long, mais ce n'est pas bien grave. Alors, je ne découpe pas, je ne découpe pas. A partir des vignettes, construire un PDF interactif, c'est bien ça qui m'intéresse. Je vais choisir les vignettes. Alors, les vignettes se trouvent, donc oui, voilà, c'est bien ça. Donc, on est bien sur le dossier que j'avais utilisé. C'est pour utiliser à l'oral, concernant les unités, ok. Donc là, je vérifie, je peux, avec ma souris, voir. Alors, je ne vois que les questions. Parce que du coup, sinon, ça faisait trop de choses à voir. Mais c'est bien, en fait, les questions qui m'intéressent. Alors, je vais tout prendre. Donc, je vais cliquer sur ce bouton. Voilà, je mets tout à droite. On est bien sur toutes les vignettes que j'ai pu construire. Elles sont toutes, donc, choisies. Et ce sont toutes celles-ci, en fait, qui vont être utilisées pour construire le PDF interactif. Bon, cette première étape est réalisée. Ensuite, le dossier de destination. Eh bien, du coup, alors, je ne vais pas mettre dans vignettes. Je vais mettre à côté. Donc, on est bien sur... On sélectionne des dossiers. Donc, je sélectionne ce dossier. Jusque là, pas de problème. Ensuite, concernant les informations complémentaires. Alors, donc là, ce sont des informations qui vont figurer sur le PDF interactif. Donc, j'ai mon nom. J'ai mon mail. J'ai la date de conception. J'ai mathématiques cycle 4. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais même mettre majuscule, mathématiques. Alors, ici, je vais mettre unités. Différentes unités. Voilà. Dans la vie courante. OK. Alors, maintenant que j'ai sélectionné les différents paramètres qui seront sur le PDF. Maintenant, il faut que le logiciel puisse savoir, en fonction des vignettes affichées, puisse savoir quelles sont les bonnes réponses. Alors, pour ça, ici, j'ai deux petits boutons. Donc, ils me permettent de voir les différentes vignettes, les unes après les autres. Donc, là, je suis sur la question numéro 1. Donc, la vignette numéro 1. Je vois ici, en fait, à cet endroit-là, que c'est la réponse C qui était attendue. Alors, je clique sur C. Je vais cliquer sur la flèche droite. Et puis, petit à petit, je vois, en fait, B. Je ne lis même pas les questions. Donc, B, D. Alors, c'est une étape qui a été importante parce que le logiciel, lui, il ne peut pas inventer les réponses. Donc, moi, je regarde la vignette du milieu. Et puis, je tape la même lettre qui est proposée. Là, c'est la D. C'est la A. Alors, j'en ai 36 comme ça. Donc, du coup, c'est un petit peu long. Mais d'un autre côté, voilà, ce n'est pas non plus quelque chose de trop difficile à réaliser. Alors, B. Ensuite, C. Une réponse B. Une réponse D. Une réponse D. Une réponse A. Une réponse C. Une réponse B. Une réponse D. Une réponse A. Une réponse C. J'ai bientôt fini. Une réponse D pour celle-ci. Une réponse A pour celle-là. Une réponse A pour celle-là. Une réponse D pour celle-ci. Et puis, du coup, je n'en ai pas d'autre. Voilà. Alors, il faut impérativement que je valide. Voilà, je valide. On est bien sur... Toutes les réponses que j'ai proposées, en fait, sont ici. D'accord ? Je peux très bien, en fait, sans les voir, si je sais que c'est A, C, D, B, par exemple. Si c'est un QCM très court, les saisir directement, en fait, dedans. Sans forcément, en fait, les faire défiler. Mais en tout cas, donc, voilà. La liste des réponses. Que va prendre en compte QCM Interactif ? La première, c'est la C qui est attendue. La deuxième question, c'est la B qui est attendue, etc. Donc, j'ai validé. Je vais passer à la suite. Alors, pour QCM Interactif Application, il sait, en fait, qu'il doit gérer 36 vignettes. Il connaît le dossier destination. Il a suffisamment d'informations pour pouvoir... Comment dire ? Pour pouvoir appliquer les bonnes réponses. En tout cas, il connaît les bonnes réponses. Et donc, du coup, je peux faire action. Alors, j'ai deux petites options ici. Soit je clique sur option 1. Et en ces cas-là, les vignettes seront affichées dans un ordre aléatoire pour le QCM. Et si je clique sur l'option 2, et bien, du coup, en fait, les PDF seront tous... Enfin, en tout cas, à partir des mêmes vignettes, on va pouvoir construire 4 PDF différents. Alors, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais rien du tout utiliser comme option. Je clique sur action. Il a quand même 36 vignettes. Alors, la procédure est terminée. En fait, il semblerait qu'il était rapide. Il a quand même 36 séries de questions, en fait, à placer. Alors, il a construit le PDF, il semblerait. Donc, du coup, je retourne dans le dossier qui va bien. Voilà. Et donc, du coup, ici, on voit bien qu'il y a un PDF qui a été construit. C'est marqué différentes unités. Et donc, du coup, alors, si je l'ouvre, je double-clique dessus. Alors, si je l'ouvre, on va voir si tout s'est bien passé. Alors, j'ai bien le titre. J'ai bien ici, en fait, l'auteur, mon mail. J'ai bien la date. J'ai bien le nombre de questions disponibles. Le petit logo. Mathématiques. Cycle 4. Conversion d'unité. Dans la vie courante. Donc, tout ça, en fait, ça s'est bien passé. Quand je clique sur démarrer, j'ai bien la première vignette. Mon stylo mesure 14 cm de long. Alors, en millimètre, on vérifie. La réponse est bien attendue. Je passe à la question suivante, etc. Et donc, du coup, en fait, mon PCM a bien fonctionné. Enfin, en tout cas, mon PDF a bien été construit. Alors, on ne va pas toutes les vérifier, les questions. Mais en tout cas, ça s'est fait automatiquement. Merci. Merci.